... Bonjour, venez voir l'agence que j'ai découverte pour vous. Une agence qui porte bien son nom, car elle s'appelle Mieux Chez Soi. Alors quel projet Laetitia a-t-elle choisi ? Celui de Mathieu qui a créé un cocon tout en courbe, avec cet escalier hélicoïdal et cette salle de bain ouverte sur la mezzanine, le tout dans une décoration très contemporaine ? Ou bien celui de Margot qui a optimisé l'escalier pour lui donner une fonction de banquette et de rangement et opté pour un style élégant jusqu'à la mezzanine dans laquelle se trouve un grand dressing et une salle d'eau fermée ? L'architecte qui a été choisi par Laetitia l'attend dans sa maison. Alors est-ce Mathieu ou Margot ? Bonjour Margot ! Bonjour Laetitia ! Bienvenue ! Merci ! Le choix évident, c'était Margot. Déjà le choix des couleurs qui me correspondait sûrement mieux et puis l'aspect de cabane un petit peu suspendue qui est vraiment très original et l'ensemble qui correspond bien à l'ambiance de la maison. L'autre projet, c'est vraiment pré-design mais qui correspond peut-être moins à ma maison. Voilà. Je suppose que tu as hâte, donc je vais te laisser redécouvrir avec le masque comment c'était avant. Grâce à ce casque de réalité virtuelle, Laetitia va revoir une dernière fois son ancien poulailler et sa mezzanine inaccessible avant la transformation de Margot. Comme tu peux le voir, terre battue au sol, client isolé. Ah oui, oui, c'est vrai, c'était le chantier. On avait fait n'importe quoi. On avait fait des erreurs avec un escalier qui était immétable. Et puis alors là, oui, ben pas de porte, la planche de chantier pour aller dans le salon. Bon, c'était très moche. Le challenge sur ce projet, c'était de prendre en compte la mezzanine qui a été créée parce qu'en fait, elle a été créée assez haute. Ça nous laissait peu de place pour intégrer un escalier parce qu'il fallait beaucoup de marche. Et deuxième challenge, c'était de réhabiller cette grange tout en conservant quand même l'esprit du lieu. Mais je pense que le pari est réussi. Attention, 3, 2, 1, tu peux enlever le masque. Waouh. Oh, c'est superbe. Alors, ça te plaît ? Ah ben oui. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Super le sol, c'est magnifique. Il y a la mezzanine, la cabane là. C'est trop beau. Pour les couleurs, tout ce que j'aime. Alors là, moi, je suis ravie parce que vraiment, ce qu'il y avait avant, tout était décrépit. Et maintenant, avec les volumes tout recréé, c'est lumineux, ça n'a plus rien à voir. J'ai l'impression que c'est plus grand qu'avant. Je vois la pierre. Voilà, on a conservé de la pierre quand même. L'idée, c'est quand même de garder l'âme du lieu. Donc, on ne pouvait pas la garder sur l'ensemble de l'espace, forcément, puisqu'il fallait isoler l'ensemble de la grange. Donc, on a gardé simplement un petit rappel au-dessus de la tête de lit qu'on est venu encadrer avec cette niche bois. C'est vrai qu'au début, sur le projet, j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'éléments anciens, le bois, la pierre. Mais j'aime bien qu'elle ait pu la garder au-dessus de la tête de lit. Ça rajoute toujours à cet effet un peu cocon. Et puis, elle a quand même gardé les poutres. Et ça, c'est sympa. Donc, du coup, tu vois, autour de la tête de lit, on a créé des rangements qui ne sont pas très profonds pour ne pas empiéter trop sur la pièce. Donc, tu vois, dans ce placard, tu as l'ensemble des éléments techniques. Ça permet de tout cacher parce qu'ici, il n'y avait ni électricité ni arrivée d'eau. Donc, tu vois, on a tout créé. Et de l'autre côté, tu as la grande banquette comme ça qui vient faire toute la largeur de ta pièce. C'est tout en pouce lâche, c'est-à-dire qu'on n'a pas de poignée visible. Tu peux même l'actionner avec le pied. Regarde, hop, sans les mains. Génial. Ce que j'aime, en fait, c'est qu'elle a pu mettre plein de placards. Comme je lui avais demandé, comme ça, je peux pouvoir mettre tout ce que je veux. En même temps, la pièce, elle reste grande. On a l'impression qu'elle est complètement épurée. Les meubles sont beige, rosé. Enfin, ces couleurs, je n'aurais pas pensé. Je trouve que c'est génial. On a l'escalier qui était un peu la problématique de l'espace. On a vraiment créé comme une pièce décorative au centre de la pièce. La troisième marche, c'est la banquette pour vraiment l'intégrer. Et ensuite, tu continues. L'escalier, il est génial. J'avais peur qu'il fasse trop massif, mais en fait, pas du tout. Cet escalier, ça devient vraiment comme une œuvre d'art au centre de la pièce. On l'a pensé vraiment en hélicoïdale, puisqu'en fait, finalement, dans l'espace, c'était assez complexe d'implanter un autre type d'escalier. Et puis, en plus, c'est vraiment ce qui crée la beauté de la montée d'escalier. Donc, on a des marches sans contre-marche, donc sans retour, pour qu'on puisse voir à travers et que ce soit vraiment très léger. Je te laisse aller vers l'étage et découvrir ta pièce dressing maintenant. Wow ! Il est grand. Est-ce que c'est chouette ? Tu vois, on a créé énormément de rangements. On a une partie de rangements ouverts et tous ces rangements fermés pour mettre tout ce qui est, ce que tu n'as pas envie de voir. Tu as double penderie et puis tu peux même, si jamais, tu vois, c'est un peu trop haut, rabattre la penderie et du coup, tu attrapes tes cintres plus facilement. Pour moi, d'avoir ce dressing, ça va me permettre de ranger toutes mes affaires. La maison est grande, mais il manquait quand même des rangements. Donc, on est content d'avoir cette suite parentale. Je te laisse découvrir ta salle de bain. Wow ! Ça, c'est beau. Ça te plaît ? Tu crois que ça te plaît, Rajeunel, aussi ? Je pense que ce sera ma salle de bain. Ça sera que à moi. La robinette, elle est sympa. Robinetterie dorée. Et puis avec le carrelage, ça fait trop bien. C'est très beau. Les couleurs sont superbes. C'est un carrelage, du coup, bleu marine, assez foncé. Donc, pareil, dans une petite salle de bain, on peut avoir peur du côté foncé. Mais en fait, ça vient vraiment créer un aspect cocon, cosy dans une salle de bain. C'est assez sympa. Et puis là, l'ouverture ? Voilà. On a créé une ouverture parce que du coup, dans une salle de bain, ça permet de ventiler la pièce. Et puis surtout, d'apporter de la lumière. Et en plus, tu as une vue qui est quand même... C'est de très belles vues. Et la salle de bain, je crois que c'est le top. La robinetterie dorée, petit détail chic. Et puis surtout, j'ai une jolie vue sur le Beaujolais. Et j'adore. Eh bien, c'est super. On a fait le tour, là, je crois. On redescend ? Oui. C'est parti. Avec mon conjoint, on va avoir enfin notre petit lieu à nous. Sans l'aide de Margot, on n'aurait pas pu faire un projet comme celui-là. Ça va changer mon quotidien. Je vais vous laisser profiter de votre chambre. Moi, je vais y aller. Merci. Allez, salut. 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 Salut.